La rareté des pièces de monnaie reste d'actualité au Cameroun. Indispensable pour les courses quotidiennes et les petites transactions, ces pièces métalliques ne sont plus monnaie courante depuis juillet 2018. Dans les grandes surfaces commerciales, l'impact de la rareté des pièces de monnaie est clairement perceptible. Les recettes de ces entreprises sont considérablement perturbées. La difficulté est de trouver des pièces ou bien de mettre à la disposition des clients les petites monnaies afin qu'on ait du mal à rembourser justement. Et le fait de ne pas pouvoir rembourser a fait que nous fassions malheureusement quelques sacrifices malgré nous. C'est-à-dire qu'on a enregistré d'énormes pertes de recettes. J'explique. On a dû arrondir la plupart du temps les prix vers le bas pour finir par trouver le moyen de rembourser par exemple les clients afin qu'il n'y ait pas beaucoup de problèmes de ce genre. Maintenant, entre autres choses, on a dû la plupart du temps laisser partir les clients afin d'acheter comme ça une espèce de paix sociale afin qu'on n'ait pas des tensions et des remue-ménages en surface. Le paiement par voie électronique ne suffit pas à combler ce besoin. En pièces de monnaie, les supermarchés, pour sauver leurs recettes et surtout garder leur clientèle, proposent aux clients des solutions de contournement dans l'attente d'un nouveau renflouement de pièces sur le marché. Maintenant, l'autre solution que nous avons trouvée, c'était la mise sur pied des bons d'achat, des tickets de bons d'achat. C'est-à-dire quand un client arrive à la caisse, si on se rend compte qu'il faut lui rembourser 3 ou 400 francs CFA et que c'est difficile, on lui propose gentiment l'élaboration d'un bon d'achat. Maintenant, le bon d'achat en question, il va avec sa valeur d'argent effectivement. Il revient faire ses courses toujours en surface avec. Mais autre chose que nous avons pensé à mettre sur pied, c'est que nous avons équipé toutes nos caisses des terminaux spéciaux afin de favoriser le paiement par voie électronique. Pour les économistes, le problème doit être abordé avec plus de profondeur. Certains appellent à la révision de la politique monétaire de certains pays africains. Est-ce que cette monnaie, il faut tant de temps pour la mettre à la disposition du peuple ? Je ne sais pas. En tout état de cause, c'est un problème très sérieux et il conviendrait que nos pays réfléchissent à la possibilité au moins de partager la capacité de fabriquer la monnaie dont nous faisons usage. La Banque des États de l'Afrique centrale annonçait pourtant en juillet 2019 des commandes de pièces de monnaie pour une livraison prévue au mois de novembre de la même année.